Salut les jeunes ! Salut à toi, amis curieux et engagés ! Tu t'interroges sur ton avenir et celui de la planète ? Tu te sens concerné ? Tu partages des messages sur internet ? Entre deux photos d'animaux trop mignons ? Tu participes à de grandes marches ? Mais après que faire ? Continuer l'engagement bien sûr ! Mais comment ? Par les sciences ! Ce monde, tu en apprends de plus en plus sur lui. Tu sais peut-être que l'on ne connaît que 5% de l'univers. Tu sais donc aussi qu'il reste de nombreuses choses que l'on ne connaît pas encore, comme la matière noire. Le CEA participe au développement de nouveaux télescopes pour aller toujours plus loin dans l'exploration de l'univers. Si on arrive à comprendre les autres étoiles, on arrivera à mieux comprendre notre soleil. C'est pour ça que c'est ce domaine qui m'intéresse en particulier, parce qu'on étudie quelque chose qui est très lointain, mais pour se rapprocher à quelque chose qui nous est beaucoup plus proche. Si ces contrées lointaines te donnent le vertige, tu peux aussi creuser dans l'infiniment petit de la physique des particules. Il reste de nombreuses découvertes à faire, sans s'en mêler dans les câbles. Du côté du vivant, tu peux aussi aller loin dans l'infiniment petit. Grâce à la recherche en génomique, tu décryptes l'ADN pour mieux comprendre les prédispositions génétiques, le rôle de l'environnement, prévenir et soigner certaines maladies. La génomique fait partie des outils pour étudier la biodiversité, notamment des océans. C'est pourquoi le Génoscope participe aux missions Tara, des campagnes de prélèvement aux analyses. On a la chance ici à Génoscope d'avoir une équipe technique, une équipe d'informaticiens, de bioinformaticiens, qui sont capables de se mobiliser énormément. Toi qui ressens de l'injustice face aux maladies, tu peux participer aux avancées de la médecine, comme en thérapie génique ou avec les tests de dépistage. Il faut savoir que 60% des traitements pour lutter contre le cancer viennent de la radiothérapie. Qu'est-ce que la radiothérapie ? C'est l'art de soigner les gens grâce à des rayons ionisants. Très bientôt, la médecine personnalisée va révolutionner la santé. L'enjeu est de trouver, à partir de recherches fondamentales et aussi de techniques de diagnostic et de biomarqueurs, le médicament le mieux adapté à chaque individu. Si tu veux te creuser les méninges, les neurosciences sont idéales. À Neurospin, les chercheurs s'affairent à décoder les mystères encore si nombreux du cerveau. La dissuasion nucléaire française, c'est aussi la mission du CEA. Pour que les armes nucléaires soient dissuasives, il faut les renouveler et garantir leur fiabilité. Comment ? Par la simulation, des modèles physiques complexes et des installations scientifiques extraordinaires pour les valider. Comme le laser méga-joule. Imagine, un bâtiment long comme la tour Eiffel, haut comme l'arc de triomphe, où tu fais briller un petit soleil, gros comme une tête d'épingle pendant 3 milliardième de seconde. Le CEA s'implique aussi dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans la détection des explosifs ou des armes bactériologiques. On travaille dans différents domaines, parfois des demandes sociétales, en santé humaine, comme les bactéries antibiorésistantes, qui posent un gros problème de santé publique. On travaille également sur le bioterrorisme dans le cadre d'un programme, le programme NRBC, où on se focalise sur la détection d'agents biologiques. C'est vraiment valorisant de savoir que le travail qu'on a fait au quotidien pendant des années, ça débouche sur quelque chose. Le CEA a aussi développé un système de prévention des tsunamis et événements extrêmes, afin de protéger les populations dans les zones à risque. Le dérèglement climatique est un enjeu majeur. Pour arriver à prévoir le climat futur, il faut regarder dans le passé. Et c'est même un métier. Notre contribution à la société aujourd'hui, c'est d'essayer de bien définir en quoi tout ce qu'on observe est différent de ce à quoi nous sommes adaptés. Et comment est-ce qu'on va pouvoir savoir, à l'avenir, à quoi s'adapter. Pour pouvoir modéliser ça dans l'avenir, il faut qu'on puisse trouver les bonnes équations, les mettre dans un modèle, les valider avec des observations. Et tout ça, c'est le travail du climat de la zone. Préparer l'avenir, c'est poursuivre le développement des énergies qui ne génèrent pas de gaz à effet de serre. En France, la plus importante source d'électricité est le nucléaire. La recherche du CEA dans ce domaine porte sur l'amélioration des combustibles, le traitement et la diminution des déchets et les prochaines générations de réacteurs. Il travaille aussi sur les biocarburants, les batteries, l'hydrogène utilisé pour les piles à combustible, le solaire photovoltaïque et leur intégration dans le réseau électrique. Préparer l'avenir, c'est aussi se tourner vers la chimie verte. Actuellement, on utilise beaucoup d'énergie fossile pour aller produire nos carburants liquides, notre essence, mais aussi tous les produits de la chimie, les plastiques, les cosmétiques. Et si on imagine un monde où on ne veut pas utiliser ces ressources fossiles parce qu'elles émettent du CO2, il va bien falloir qu'on soit capable de produire ces carburants, ces molécules de la chimie autrement. Et là, notre idée, c'était de dire on va utiliser du CO2 qui vient de l'atmosphère pour pouvoir faire tous ces produits utilisés. À plus long terme, reproduire sur Terre les réactions de fusion, l'énergie des étoiles, c'est peut-être une solution pour l'avenir. Le geek en toit sera attiré par les simulations numériques qui servent à tous les domaines de la recherche, de la défense et de l'industrie. Elle tourne dans des supercalculateurs qui peuvent faire des millions de millions d'opérations par seconde. Tu pourras participer aux innovations technologiques en microélectronique qui concernent tous les objets connectés que tu utilises au quotidien et ceux que tu utiliseras demain. La réalité virtuelle est déjà utilisée dans l'industrie. Ce qui me motive au quotidien dans mon travail, c'est de ressentir que ce qu'on fait est vraiment utilisé derrière par des opérateurs et que ça va faciliter leur travail. Et à côté de tout ça, il y a aussi tout un aspect curiosité intellectuelle qui fait qu'on va travailler dans des domaines très variés qui vont de la médecine à l'aéronautique, au domaine automobile. L'intelligence artificielle, la physique quantique et l'ordinateur du même nom, les nanotechnologies, sont autant d'univers à explorer qui ouvrent de nouveaux champs des possibles. Avec tout ça, tu as le choix des armes pour t'engager dans l'avenir de la recherche et relever les défis qui s'imposent à nous tous. Techniciens, ingénieurs et chercheurs du CEA collaborent pour faire que demain soit meilleur qu'hier. Et c'est déjà pas mal, non ?